L'association Cœur de Yara a organisé son deuxième édition de cérémonie de remise de l'eau de matériel ce vendredi 11 janvier 2019 au SEMDAAN. Le président de cette association au niveau de Paris, Momar Ndiaye, nous explique l'initiative. L'association Cœur de Yara a grandi de jour en jour, donc des nouveaux partenaires se nouent, car nous avons à cœur maintenant de mieux faire de chaque année. Et c'est ensemble en fait que nous pouvons vraiment réussir à aider nos jeunes frères et cet établissement qui nous a fait. Donc nous, de ce fait, on essaie de tout faire de mieux en mieux. Et d'année en année, je me rappelle ce que disait Mandela, Nelson Mandela, et que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc mes jeunes frères, moi je vous conseille de vraiment travailler et faire de telle sorte que vous puissiez, pour le futur, devenir quelqu'un. La présidente du gouvernement scolaire, Tiane Bouye, appelle ses camarades d'élèves au travail. La journée d'aujourd'hui est une belle occasion qui m'est offerte pour vous témoigner, en tant que représentante des élèves, notre profonde gratitude. Aussi, je vous garantis que sous mon mandant, vos efforts ne seront jamais vains. Ces associations, c'est à nous maintenant de vous satisfaire à travers notre réussite au contrôle, composition et examen. Pour cela, devant vous, j'exhorte solennellement mes camarades à toujours travailler, beaucoup travailler, encore travailler, comme disait le président sénégalais Abdoulaye Wad. Je nous évite donc à utiliser ce matériel dans le sens de notre entrée et le préserver jalougement pour que les générations qui viennent en puissent bénéficier. C'est dans cette même perspective, nous dit Mohamedou Bambou Diouf, président Ameb. Il a parlé sous le nom de Cheikh Oumarsal, président des parents d'élèves. Nous allons d'abord magnifier notre gratitude à l'endroit de madame la principale, qui, depuis son arrivée ici, tente de vulgariser l'éducation, de par sa démarche, inclusive et responsable. C'est l'occasion aussi pour nous de remercier l'indéfectible soutien du corps administratif et en même temps l'engagement des professeurs. Nous ne trouvons pas les mots pour remercier l'association Côte d'Eira. C'est parce que tout simplement, vous avez compris que l'école actuellement est dénommée l'école de la communauté et que la communauté aussi doit participer dans le développement de son école. Et c'est ce que vous êtes venu aujourd'hui matérialiser par votre acte. Et nous vous magnifions sincèrement notre gratitude. Et au moment où s'approche le crépuscule de mes explications, je voudrais tout simplement demander aux élèves encore une fois de travailler parce qu'actuellement, quand on parle d'ICM de HAN, vous avez tout actuellement. vous êtes, et je dis bien, dans l'obligation de faire de très bons résultats. Tam Sirignan, chef de cabinet du maire de la commune, lance un appel solennel aux parents d'élèves. Selon lui, le travail doit être continué à la maison. Parce qu'avant, on pouvait dire que c'est un an, c'est un an. Mais aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'on a faits, que ce soit aussi bien par l'État du Sénégal, aussi bien par le corps professeur, aussi bien par l'association des parents d'élèves, surtout aujourd'hui, les gens sont tellement heureux de la nouvelle principale qui est là parce que les écos qu'on a, c'est une principale qui travaille bien. Alors, quand vous avez tout ce matériel-là à votre disposition, parce que les moyens peuvent être matériels ou bien des moyens humains. Maintenant, on a des moyens matériels parce que les classes sont là, le matériel est là, on a des moyens humains parce que la principale avec son équipe est prêt à travailler. Ce qui reste, ce sont les élèves. Il faut que les parents ne le parlent aux enfants parce que ce que je dis là, je le sais. Je suis surveillant au Sénégal de Marche. Donc, il faut, après le travail de l'administration, après le travail des producteurs, il faut que les parents sachent que le travail doit continuer à la maison. Donc, il faut que les enfants s'assassent quand ils seront à la maison. Il faut vraiment qu'ils travaillent pour que l'investissement qui a été fait ici ne sera pas vrai. La principale Mme Sambou rassure la population à la bonne gestion des matériels. Nous voilà réunis aujourd'hui pour cette cérémonie de réception du lot de matériels offert par l'association Cœur de Yara. En effet, cette association, constituée par des anciens élèves du SEM de Haan, comme l'année dernière, vient nous offrir, encore une fois, un lot de matériels composés de livres, d'ordinateurs, de meubles de rangement, de gouaches, d'appareils téléphoniques, de faxes, de ballons de basket, de broyeurs de papier, de fournitures de bureaux, pour ne citer que cela. Notons que c'est grâce à cette association que notre bibliothèque est devenue fonctionnelle cette année. Nous vous en remercions. Par ma voix, les élèves et tout le personnel du SEM de Haan-Beller vous remercie de ce geste si noble qui contribue à la réussite de vos jeunes frères et soeurs qui étudient actuellement au sein de cet établissement. Je vous garantis que nous ferons bon usage de ce matériel offert. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier l'IEF de Grand Dakar et ses collaborateurs, l'IA de Dakar, le ministre des Finances, le ministre de l'Éducation nationale, Serine Béthiam, car c'est eux qui nous ont facilité tous les documents administratifs nécessaires pour l'acheminement de ce matériel. Mention spéciale à vous tous, membres de cette association, car vous avez eu à nous impliquer du début à la fin de la livraison de ce matériel. Lors de cette deuxième édition, une nette satisfaction se lie sur le visage des organisateurs et l'estime même d'autres projets, tout pour le bien-être des élèves du SEM de Haan. Merci.